On a effectué beaucoup de recherches pour appuyer les petits agriculteurs dans des pays en développement. Et il est depuis longtemps reconnu que les environnements et les gens vivant dans ces endroits ont tendance à être très hétérogènes. Une tendance récente dans la recherche est la reconnaissance que cette hétérogénité est importante et que les technologies qui s'adaptent à de nombreuses situations différentes sont probablement assez rares. Dans cette courte vidéo, je présente une conceptualisation que nous avons trouvée utile. Je la présente ici et j'explique comment elle peut être utilisée dans les vidéos suivantes. Tout d'abord, nous allons évaluer un concept que les agriculteurs reconnaissent et exploitent depuis longtemps. L'idée d'une interaction de génotypes en fonction de l'environnement. Elle est illustrée ici avec un simple exemple comparant deux variétés de cultures étiquetées A et B à travers une gamme d'environnements subissant diverses conditions de sécheresse. À mesure que le stress de sécheresse augmente, le rendement des cultures diminue. Ceci n'est pas surprenant. Mais la façon dont les deux variétés réagissent au stress de sécheresse croissant n'est pas la même. Au départ, la variété A a un rendement élevé dans les environnements de faible stress de sécheresse. Et le rendement diminue assez rapidement à mesure que le stress augmente. Le rendement de la variété B diminue moins rapidement à mesure que le stress augmente. Alors, la différence entre les deux variétés est beaucoup plus importante dans l'environnement à faible stress que dans l'environnement à stress élevé. Les deux courbes du graphique ne sont donc pas parallèles. Et nous disons qu'il y a une interaction. Une interaction de génotype en fonction de l'environnement. Si nous examinons une gamme de stress plus élargie, il est possible que ces courbes se croisent. Ceci est parfois décrit comme une interaction croisée. Maintenant, si vous êtes un chercheur en quête de la meilleure variété, vous rencontrerez un problème, parce que la meilleure réponse varie selon l'endroit. Nous pourrions identifier trois types d'environnements différents. Il y a les environnements à faible stress, où A est clairement supérieur. Il y a les environnements à stress élevé, où B est supérieur. Et il y a les environnements intermédiaires, où on peut choisir A ou B. Une variété comme C serait hautement désirable. Elle marche bien partout et elle est relativement stable. Son rendement ne décline pas tellement quand la sécheresse augmente. Mais c'est rare. Les variétés qui sont stables dans plusieurs environnements sont généralement plus semblables à ce qui est représenté dans ce diagramme. Nous devons tout de même choisir si nous cherchons des variétés uniques qui sont passables partout, ou si nous cherchons des variétés qui exploitent le potentiel des différents environnements, comme la variété A le fait dans les environnements à stress de sécheresse faible. L'interaction des génotypes en fonction de l'environnement ne se limite pas à ce que j'ai présenté ici. Mais je souhaite maintenant vous montrer comment ce concept peut être généralisé. Les chercheurs en agriculture ne font pas que développer des variétés. On étudie de nombreuses autres composantes des systèmes agricoles et on développe de nouvelles options qui leur correspondent. Par exemple, la gestion du sol. Les cultures doivent être plantées dans le sol. Et la façon dont nous gérons le sol est importante. Alors les agrinomes examinent la meilleure façon de gérer le sol pour augmenter la productivité et la durabilité. Il ne s'agit pas seulement de la gestion du sol. Nous pourrions développer des ensembles agronomiques complets et nous examinons l'intégration d'éléments comme la gestion d'eau, le moment de plantation, la gestion des parasites et ainsi de suite. Le travail continue après le travail dans le champ avec l'étude de facteurs comme les méthodes de stockage. Il en va de même quand nous allons au-delà de la gestion des cultures ou du bétail et nous commençons à impliquer les gens dans le système. Les chercheurs examinent aussi des alternatives comme différentes formations pour les agriculteurs, différents modèles organisationnels et les composants de la chaîne de valeur. Plutôt que simplement comparer les génotypes, nous préférons évaluer les choix qui s'offrent à nous dans un projet de recherche. Quand les phytogénéticiens parlent de l'environnement, ils parlent généralement du climat et du sol. Mais encore une fois, il existe plusieurs autres composantes de l'environnement qui sont importantes. Des études ont récemment souligné l'importance de la dotation des ressources agricoles en tant que variables qui distinguent les agriculteurs en groupes qui ont différents objectifs et différentes exigences. Ils ont tendance à mieux profiter de ces options quand elles sont triées selon leur objectif. Le niveau d'intégration du marché des agriculteurs est un autre élément qui détermine ce qui les intéresse et ce qu'ils sont capables d'utiliser. Nous pourrions examiner des variables sociales plus évidentes comme le sexe, le type de foyer ou même le groupe ethnique en tant que composantes de l'environnement social qui interagiront avec les options. Alors, plutôt que simplement décrire l'environnement, nous utilisons le terme contexte pour décrire l'environnement socio-économique et écologique élargi. Pour finir, nous ne devrions pas nous limiter à la production. Les agriculteurs et les gens qui examinent les systèmes agricoles ne sont pas seulement intéressés par la production. Ils sont intéressés par d'autres variables comme le risque, la rentabilité et une idée de ce qui est acceptable. Et ils pourraient être intéressés par des résultats qui vont au-delà de la ferme comme les impacts sur la nutrition. Nous appelons ces éléments l'efficacité. Au lieu de penser seulement à l'interaction de génotypes en fonction de l'environnement et à la façon dont cette interaction influence la production, nous pensons plus généralement à l'interaction d'options selon le contexte, les choix qu'on peut prendre en fonction des conditions et à la façon que ceux-ci influencent l'efficacité des systèmes agricoles. Les idées que nous avons décrites à la diapositive précédente concernant le génotype en fonction de l'environnement sont également pertinentes ici. Les recherches visant les systèmes de développement comprennent plusieurs styles différents de participation. La participation des agriculteurs et la participation des autres intervenants. Cette interaction des options selon le contexte est pertinente, peu importe le style de participation que vous utilisez dans vos recherches. Elle est pertinente si vous utilisez des méthodes quantitatives, des méthodes qualitatives ou des méthodes mixtes. Et ce concept est pertinent parce qu'il existe des principes communs qui influencent nos méthodes de recherche pour découvrir et comprendre l'interaction d'options selon le contexte. Et ensuite, dans les vidéos suivantes, nous regarderons deux choses. Comment l'interaction d'options selon le contexte peut nous aider à améliorer les recherches et aussi comment approfondir les idées des agriculteurs pour faire des recherches de façon plus efficace. Merci. 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 Merci.